Personne ne pourra dire que j'ai peur de l'attitude, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de preuves. Il y a un truc qui se passe sur les réseaux et dans la vraie vie, il y a un truc qui se passe mal, on ne sait pas débattre, on s'énerve. Les gens s'envoient des fions dans la tête et même les gens gentils finissent par s'agacer pour rien. Du coup, les gens vont se polariser, les gens vont s'enfermer dans des cases les uns les autres et ça n'aide personnelle. Donc je vous propose une petite analyse comme ça sur ce que c'est que ce truc qui nous empêche de débattre et qu'est-ce qui nous rend cons. Grande question, qu'est-ce qui fait que si souvent on est cons ? Ça repose sur deux problèmes essentiels. Le problème un, c'est qu'on surestime notre capacité à se faire comprendre, c'est-à-dire que ça s'appelle l'illusion de transparence. On croit que puisque on a dit ce qu'on avait à dire, alors le message est forcément passé. Et si la personne en face n'est pas d'accord avec ce que je dis, j'en ai à faire qu'elle n'est pas d'accord avec ce que je pense. Car j'oublie qu'il y a une nuance entre les deux. La définition du con pour moi, c'est la personne qui ne se rend pas compte qu'il n'est pas clair et qui ne fait pas l'effort pour vérifier s'il a été clair ou pas. Et donc si vous voulez ne pas être con, et ça nous arrive à tous, je suppose que c'est dû m'arriver, rarement, mais c'est possible. Pour débattre mieux, ce qu'il faudrait, c'est être capable de se poser des bonnes questions. Je vais me péter la gueule. Pour être moins con, ce qu'il faut, c'est poser des questions, vérifier que l'autre a bien compris ce qu'on voulait dire, vérifier qu'il ne va pas faire un homme de paille. Et à l'inverse, vérifier qu'on a bien compris ce que l'autre veut dire, parce qu'on a aussi ce biais qui est de considérer qu'on est capable de comprendre l'autre. Il n'y a pas plus con que la personne qui est persuadée d'avoir compris ce que l'autre veut dire avant qu'il l'ait dit. Il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, notre capacité à mettre les gens dans des boîtes, dans des catégories, et à les ranger dans la boîte gentille, la boîte méchant, fait qu'on va interpréter d'abord par rapport à la boîte dans laquelle on a mis les gens, et pas par rapport au contenu. Ça s'appelle un sophisme génétique. On regarde qui a parlé, et si la personne, a priori, je ne l'aime pas, alors ce qu'il dit, a priori, je ne vais pas l'aimer. Le deuxième problème repose sur une de nos grandes qualités, une de nos grandes capacités, qui est de décrypter les intentions, les émotions, les états internes des gens à qui on parle. On est tellement habitué à manipuler avec brio, avec talent, cette théorie de l'esprit, cette capacité, qu'on est habitué à croire qu'on ne peut pas se tromper lorsqu'on attribue une intention, une émotion, un état interne aux autres. Or, on n'est pas à la place des autres. Donc, il est bien possible que souvent, on se trompe, et qu'on ne se rende pas compte, et qu'on croit qu'on a toujours raison. Les débats sont le lieu où on doit vérifier qu'on a bien interprété ce que l'autre voulait dire, et qu'on ne lui prête pas des intentions qui ne sont pas les siennes. Quand on ne prend pas cette précaution, eh bien oui, on est un con. C'est joli ! Donc, ce serait bien qu'on soit tous moins cons, qu'on soit tous capables de s'arrêter quelques instants, de faire une petite pause, et de se dire, est-ce que je me suis fait comprendre, et est-ce que j'ai bien compris ? Et puis, il y a un autre problème, qui est celui de l'illusion de vérité, du sentiment qu'on a, des choses, notamment du ressenti et des émotions. Là, je passe sur la rivière, ouh, une grandouille ! Quand quelqu'un me dit quelque chose et que ça me vexe, que ça me fait de la peine, que ça m'énerve, ou ceci ou cela, personne ne peut me dire que j'ai tort d'avoir de la peine ou d'être énervé. Donc, c'est que j'ai raison d'avoir de la peine ou d'être énervé. Et j'en ai à faire que c'était le but de la personne de me rendre malheureux ou de m'énerver. Et si quelqu'un a pour but de m'énerver, alors c'est un connard. Il faudrait douter de ça. Il faudrait douter de la légitimité des sentiments qu'on éprouve lorsque l'on discute avec des gens. Parfois, on est vexé, et on n'avait pas raison d'être vexé. On avait mal compris. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer les ressentis, les émotions, les sentiments de l'espace du débat. Parfois, il est utile de les utiliser. Dans quel cas, on va employer les méthodes de ce qu'on appelle la communication non-violente, qui consiste à être très factuel, à faire le constat, de dire à l'autre, « Lorsque tu fais ceci, ou lorsque tu dis cela, eh bien, je ressens telle ou telle chose. » C'est factuel, et vous n'accusez pas l'autre d'avoir l'intention de vous causer un dommage. Dès lors, la personne qui est en face de vous, n'étant pas mise en accusation, n'a pas à se défendre. Elle n'est pas sur la défensive. Et donc, vous pouvez échanger de manière plus apaisée et plus sereine, en étant moins con. La plupart des gens sont gentils, en fait. Et ne veulent pas vous rendre malheureux. Même s'il y a des trolls et des connards, ça existe. Donc voilà. J'ai failli écraser une grenouille. La honte. La honte, c'est une honte. Et donc, le meilleur moyen de ne pas comparer trop comme un con, c'est de prendre de la hauteur dans un débat, un peu comme dans un télésiel, c'est une métaphore, ne faites pas chier. De prendre de la hauteur, de ne pas rester collé à ce qu'on est sûr de savoir et à poser des questions. Donc, prendre de la hauteur, c'est ne pas s'énerver, vérifier les choses, prendre un peu de temps. Il faut prendre du temps. Donc là, le télésiège avance lentement et du coup, on peut... Oh, regardez, là-bas, il y a un cheval ! Non, j'ai menti. Voilà. Bon. Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte ? Une grenouille ! Une grenouille ! Une grenouille ! Sous-titrage ST' 501